Au revoir, messieurs, ne vous dérangez pas pour nous. Oh, Dieu ! Le gant de la demoiselle le voilà, au pied du prince, notre cousin. Mais quoi ? Est-ce le vôtre ? Je vous remercie, noble prince. Est-ce bien le vôtre ? Le mien, celui que je cherchais. Adieu, adieu, bonne chance et bénédiction sur tous. Faites que nous nous revoyons vite et dans la joie. Et à présent, messieurs, un seul mot d'ordre sera celui qui ne suit pas son général à la bataille. Qui de vous veut rester ? Tu m'as entendu. Pourquoi t'emporter ? Mais c'était juste un conseil qu'on te donnait. Prends-le chez toi, je te suis. Mais je le prends sur moi, en avant, mes frères ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Conduisez-le à Ferbeline au quartier général et convoquez la cour martiale pour le juger. Tu me sembles doté de force. Céleste, salvatrice, toi, la demoiselle, tes femmes, vous tous autour de moi. Ton étuié, le plus humble qui prend soin de tes chevaux, pendu à son cou, je pourrais le pleurer. Sauve-moi, moi seul, sur cette vaste terre de Dieu. Je suis désormais, je suis abandonné, je ne peux rien. Tu es hors de toi, qu'est-il arrivé ? Hélas, sur le chemin qui me conduisait à toi, j'ai vu creuser la tombe qui demain doit recevoir mes os. Voix, ces yeux, ma mère qui te regarde, on veut les couvrir de nuit, cette poitrine, la transpercer de balles meurtrières. Les fenêtres sont déjà réservées qui donnent sur ce triste spectacle et celui qui, sur la cime de la vie, aujourd'hui regarde son avenir comme un royaume féerique sera couché puant. Entre deux et trois planches de mœufs, une pierre dira de lui, fûle, 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 fûle.